Tomber amoureux d'une fille magnifiquement brisée, qu'est-ce que ça implique ? Tout d'abord, il y a une chose que tu dois comprendre. Une fille brisée ne cherche pas à être réparée. En effet, elle n'a pas besoin que tu viennes la sauver et effacer tous ses problèmes ou ses blessures. Au fond, une fille brisée veut simplement être aimée. Elle veut être acceptée avec ses défauts, ses cicatrices et son cœur brisé. Donc, si tu penses être en mesure de lui offrir ça, tu es le bon pour elle. En revanche, si tu crois que tu ne vas pas pouvoir l'aimer telle qu'elle est, passe ton chemin. Ne lui inflige pas davantage de douleur. Ne viens pas piétiner ce qui reste de son âme et de son cœur. Cette fille s'est beaucoup trop impliquée dans le passé et elle est consciente du fait qu'elle ne peut rien changer à tout ça. Oui, elle a offert des parts d'elle-même à des hommes qui ne la méritaient pas. Et elle sait parfaitement qu'elle ne pourra jamais récupérer ses bouts d'âme. Elle s'est complètement impliquée dans ses relations amoureuses, mais elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait réellement. En effet, elle a été déçue plus d'une fois. Ses ex lui ont menti, l'ont trahi ou tout simplement n'ont pas été à la hauteur de ses espérances. Pourtant, cette fille brisée n'a pas abandonné. Elle continue de se battre, d'essayer. Elle continue d'avoir de l'espoir. Cette fille magnifiquement brisée a passé de nombreuses nuits à pleurer sur le sol de sa salle de bain. Elle regardait son reflet dans le miroir et analysait tout ce qu'elle y voyait. D'ailleurs, elle analysait également toutes les décisions qu'elle a prises et qui l'ont menée à ce point précis. Alors, elle regrettait. Elle se blâmait pour être tombée amoureuse si rapidement. Et surtout, elle s'en voulait pour avoir laissé qui que ce soit lui faire autant de mal. Mais tu sais quel est son plus grand regret ? Elle s'en veut d'avoir baissé sa garde. Chaque blessure et chaque erreur ont été des leçons importantes. Certes, elle est consciente qu'elle n'a pas toujours fait les meilleurs choix en termes de partenaire. Et elle sait qu'elle aurait dû prendre le temps de mieux connaître ses ex avant de se lancer à corps perdu dans des histoires d'amour foireuse. Mais de tout ça, elle a retenu une leçon essentielle. Dorénavant, elle est beaucoup plus prudente quand il s'agit d'amour. Malheureusement, cette prudence la pousse parfois à des extrêmes. Par exemple, elle a tendance à repousser les gens qui se rapprochent un peu trop d'elle. En effet, elle se dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, elle a du mal à créer des liens émotionnels profonds. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une fille qui est brisée n'a pas grand-chose à offrir. Il ne lui reste que les morceaux brisés de son cœur. Elle ne peut donc pas offrir ce qu'elle n'a pas. Pourtant, cette fille magnifiquement brisée espère que c'est suffisant. Ainsi, si tu es amoureux d'une fille qui a connu l'enfer avant de te rencontrer, il y a plusieurs choses que tu dois savoir. Une fille brisée est quelqu'un de positif, qui n'a pas peur de l'amour. Tout d'abord, cette fille est quelqu'un de rare, même si elle ne se perçoit pas comme telle. De plus, elle est extrêmement honnête et sincère, car elle se refuse d'adopter le comportement toxique que ses ex ont eu avec elle. La plupart des gens deviendraient froids et distants dans ce genre de situation. Pourtant, cette fille est devenue encore plus chaleureuse, attentive et compatissante. D'ailleurs, tu te rendras sûrement compte que tu n'as jamais connu une personne aussi douce et tolérante. Et l'ironie dans toute cette histoire, c'est que cette fille brisée qui n'a jamais reçu l'amour qu'elle mérite n'a pas tourné le dos à son idéal d'amour inconditionnel. En effet, malgré toutes les épreuves, elle continue de croire en l'amour. D'ailleurs, elle y croit encore plus aujourd'hui. Cela peut paraître étrange, pourtant, c'est vrai. Mais comment est-ce possible ? Tout simplement parce que cette fille brisée est consciente du fait que ses blessures n'ont pas été causées par l'amour, mais plutôt par son absence. Donc, derrière ces barrières se cache toujours l'espoir de trouver le grand amour. Une fille qui a trop souffert reste toujours sur ses gardes. Une chose doit être claire pour toi. Cette fille ne va pas croire un seul mot qui sort de ta bouche. Et je sais que tous ces doutes peuvent t'effrayer ou t'épuiser, mais tu dois comprendre qu'elle a trop souffert parce qu'elle a trop fait confiance. En effet, dans le passé, les hommes lui ont dit ce qu'elle voulait entendre, simplement pour obtenir quelque chose de sa part. Donc, dès le départ, elle va se demander ce que tu veux. Et bien évidemment, elle va tout de suite penser que tu veux simplement du sexe. Ainsi, vous allez devoir passer une certaine période de temps à essayer de vous découvrir et comprendre. Pourtant, tu ne réussiras pas à la cerner tant que tu n'auras pas obtenu sa confiance. Donc, tu dois être patient. En effet, elle a extrêmement peur d'être proche d'un homme. Elle a peur d'être trop vulnérable. Dans son esprit, la vulnérabilité est associée à la faiblesse. En effet, elle est persuadée que tu vas partir dès que tu vas la voir dans le pire de ses états. Dans ce cas, une fille brisée est presque une contradiction ambulante. En effet, elle sait que la vulnérabilité est essentielle pour créer un lien émotionnel. Mais d'un autre côté, cela l'effraie. Et d'un autre, elle veut vraiment du fond de son cœur être aimée et aimée. Bref, au fil du temps, tu comprendras qu'elle a été programmée pour se protéger. Elle a appris à n'avoir besoin de personne. Une fille brisée est forte parce qu'elle a trop souvent été faible. Et les hommes ont abusé de sa gentillesse. Et elle connaît sa valeur parce que ses ex se sont mal comportés avec elle, comme si elle était une moins que rien. En fait, c'est simple. Le manque d'amour, la méchanceté et la maltraitance ont été de grandes sources d'apprentissage. En effet, elle a appris à s'offrir ce que les autres ne lui donnaient pas. Une fille magnifiquement brisée va avoir tendance à tout suranalyser. Ses expériences passées lui ont permis d'apprendre à lire les gens. Donc, elle remarque des choses ou des changements même très subtils. Par exemple, si tu tardes à lui donner une réponse, elle va s'en rendre compte. Si tu changes d'intonation ou si tu commences à regarder à droite, à gauche, elle va aussi le remarquer. Bref, rien n'échappe à une fille magnifiquement brisée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle cherche n'importe quel signe qui va lui prouver que tu vas l'abandonner. Elle veut être prête pour ton départ, afin de ne pas être surprise comme dans le passé. D'ailleurs, dans son esprit, les pires scénarios sont déjà formés. Une fille brisée analyse chaque mot et se souvient de tous les petits détails. Elle dit une chose, puis commence tout de suite à douter d'elle-même. Elle va aussi s'excuser pour des choses qui ne demandent pas d'excuses. En fait, tu vas devoir faire encore une fois preuve de patience. Et tu vas devoir lui dire que tout va bien et que tout se passera bien. Bref, tu vas devoir la rassurer. Elle est complètement honnête. Avec elle, tu dois t'attendre à entendre même les vérités que tu n'es pas prêt à accepter. En effet, cette fille brisée est complètement franche. Elle va dire les choses comme elles sont. En effet, elle ne veut pas te faire perdre ton temps. Après tout, elle en a suffisamment perdu elle-même à cause des mensonges et des fausses promesses. D'ailleurs, son extrême honnêteté pourrait même te mettre mal à l'aise. En effet, elle te parlera de son passé, de ses blessures et de tout ce qui lui est arrivé. Bref, elle n'aura pas peur de complètement se révéler. Parce que la seule peur qui existe encore au fond de son âme, c'est celle de voir le passé se répéter. Elle a peur de tomber amoureuse. Le besoin d'une relation émotionnelle fait entièrement partie de l'ADN de l'être humain. Mais il y a un risque qui vient avec l'amour. Dans le passé, cette fille brisée a pris ce risque et elle l'a regretté. Donc, si tu veux que cette fille tombe amoureuse de toi, tu dois suivre son exemple, même si elle se met à fuir. Après tout, parfois, certaines personnes courent pour voir si leur partenaire va les suivre. Pour vérifier si quelqu'un tient suffisamment à elle pour se battre. Bref, tu ne vas pas obtenir facilement la clé de son cœur. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'on doit se battre pour les plus belles choses de la vie ? L'amour ne fait pas exception. Si tu lui montres ton amour inconditionnel, tu réussiras à la changer. Car même si elle a peur de l'amour, elle a encore plus peur que tu partes. En effet, elle est effrayée par l'idée que tu puisses l'abandonner en volant le peu d'âme et de cœur qui lui reste. Mais elle respecte l'amour. Cette fille magnifiquement brisée est parfaitement consciente que seul l'amour peut guérir ses blessures. Donc, elle prend le risque. Elle se jette à l'eau en espérant enfin obtenir ce qu'elle mérite, malgré ses déceptions passées. En effet, les gens qui ne rencontrent pas souvent l'amour savent l'apprécier. Donc, elle aime comme elle aimerait être aimée. À chaque fois, elle se donne à fond. D'ailleurs, tu comprendras vite qu'elle aime bien plus et bien plus fort que qui que ce soit dans ta vie. En fait, elle n'a pas peur de l'amour. Elle a surtout peur d'un amour à sens unique. Une fois que tu tomberas fou amoureux d'elle et qu'elle te fera voir à quel point tu peux être une personne merveilleuse, tu te poseras cette question. Comment est-ce que ses ex n'ont pas vu la grandeur de son âme et la beauté de son cœur ?